... ...en matière de déplacement en ville, Nantes Métropole et l'agence d'urbanisme de Nantes tentent de développer un réseau inter-entreprise avec toujours cette même idée, inciter les salariés à utiliser des transports doux comme le vélo ou le covoiturage. Les explications de Thierry Berco et Jean-Pierre Brinuchon. Ce chef d'entreprise a laissé tomber la voiture. Désormais, il se déplace en vélo électrique et pour inciter les entreprises à le suivre, il a mis au point un concept astucieux avec sa société d'études Transway. On propose de mettre en place un réseau social au sein de votre entreprise qui va pouvoir se connecter avec d'autres entreprises sur la thématique de la mobilité. L'idée est simple, il s'agit de mettre en relation les entreprises d'un même secteur, en l'occurrence celle de Nantes-Est, et de les inciter à développer des transports alternatifs, vélo, covoiturage, transports collectifs. Son système vise à récompenser les bonnes pratiques. Aujourd'hui quand vous prenez le train, vous avez des smiles, et bien aujourd'hui quand vous faites un principe actif de mobilité, que ce soit du covoiturage, que ce soit du vélo, que ce soit de la marche à pied, que ce soit du transport public, et bien vous allez être crédité de ce qu'on appelle des soleios, qui sont des points qualifiants dans la communauté. Chez Hydrocéan, une petite société spécialisée dans la simulation numérique, on a tout de suite compris l'intérêt du dispositif. Il y a le tram qui passe à côté ici, il y a un parc à vélo, et donc on a besoin de nous inciter à un petit déclic pour passer du bon côté. On fera plus confiance aux gens pour faire le covoiturage, parce que quand on ne connaît pas les personnes, surtout pour une femme, on serait un peu plus réticente. Et donc oui, c'est un système assez sympa, je trouve. L'expérimentation ne fait que commencer. Réussira-t-elle à inverser la tendance ? Pour l'instant, 90% des citadins utilisent la voiture pour aller à leur travail. Résultat, des bouchons et du stress. Résultat, des bouchons et du stress. Sous-titrage FR ?